bienvenue sur caradisiaque la ferrari enzo on la présente plus tout le monde la connaît j'ai décidé d'acheter ma enzo à midi avec un copain il me dit tiens pourquoi t'as pas acheté une enzo bah je dis non je suis trop et trop tard il n'a plus mais il me dit tu paries qu'un repas que je peux peut-être en avoir une bah je dis oui si tu veux on monte dans la voiture on va chez ferrari on se renseigne ils disent bon il a peut-être une alors bon ils me demandent quel ferrari j'ai eu avant parce que si on n'a pas de ferrari on n'a pas le droit de la enzo tous les cars c'est comme ça et ils m'ont demandé mon comment bon toutes les voitures que j'avais eu et j'ai attendu un mois et demi pour avoir l'autorisation j'ai commencé au mois de mai et un mois et demi après ils m'ont dit bon vous avez le droit d'avoir un enzo alors je me suis laissé aller et puis voilà j'ai commandé l'enzo je l'ai eu au mois de septembre le 25 septembre 2004 je l'utilise souvent lors des manifestations caritatives comme le mécénat chirurgical cardiaque au vigeant pour le cancer à char pour les maladies des enfants ça fait plaisir aux enfants ou passionnés et moi ça me fait plaisir de faire plaisir voilà surtout bon maintenant je vais vous montrer le montrer la plus belle chose de la voiture c'est c'est les petits chevaux voilà tout carbone partout bon niveau là dans la enzo mon bébé mon bébé chéri sans elle je peux plus vivre quand je suis dans grand déviot dedans même en allant doucement extraordinaire cette voiture je pourrais jamais la quitter je crois avec un beau temps pareil regarde on va à la campagne un petit peu là tu vois la conduite de la sv tu conduis ça comme un vélo la sv que ça si tu accélères un petit peu bon il faut faire attention quand même parce que on peut faire un mi tour très vite c'est une voiture de course c'est pour ça qu'on aime et c'est pour ça qu'on aime elle est difficile à conduire écoute regarde on entend les chevaux qui parlent mais il faut accélérer gentil au revoir et puis à bientôt au revoir et puis à bientôt